Bonjour, bienvenue dans ma présentation de la Saco TRG22 AA. Mettons-nous en sécurité. Pas de munitions dans la chambre, pas de munitions dans le chargeur, pas de munitions dans l'atelier. Et détaillons la crosse. La hauteur de la plaque de couche est réglable en appuyant sur le bouton. Sept positions prédéfinies sont disponibles. On peut également régler la hauteur de busque et la longueur de crosse de façon automatique. On appuie sur le bouton, on lâche à la bonne position et le réglage tient. Les boutons de réglage sont disponibles tant à gauche qu'à droite. Pour la hauteur de busque, comme pour la longueur de crosse. Pour prendre sa position, le tireur règle d'abord la plaque de couche et ensuite, avec les boutons automatiques et le reste de son corps, il règle la longueur de crosse et la hauteur de busque, la main faible trouvant naturellement sa place sous la crosse. Bien sûr, il est possible de verrouiller les réglages aux positions désirées. Pour cela, une clé Torx. Et on visse la vis présente à l'intérieur du bouton de réglage automatique. Et le réglage est tenu sans aucun jeu présent. On dévissera pour pouvoir libérer le réglage à nouveau. Bien sûr, on peut faire de même pour la longueur de crosse. Et ceci des deux côtés. Longueur de crosse. Et hauteur de busque. La sac au TRG22A1 de ma présentation est équipée du monopode accessoire. Pour le déplier, on appuie sur le bouton. On dispose également de la molette pour le réglage fin. Et enfin, le bouton pour le replier est en binextre. On atteint une hauteur totale de plus de 13 cm. La TRG22A1, quand elle n'est pas équipée de cet accessoire, est équipée de ce reposement. Très pratique pour la main faible. Cette carabine dispose d'attaches sangle et d'attaches QD sur la crosse des deux côtés au niveau du point de charnière. Et sur le garde-main monté sur les blocs. La crosse de la TRG est repliable. Pour cela, on appuie sur le bouton pression. Elle se replie du côté droit et elle se bloque automatiquement. Pour la libérer, il faut appuyer sur le bouton pression. De l'autre côté, on verrouille la culasse. On appuie sur le bouton pression. La crosse se bloque et elle bloque automatiquement le levier de culasse. Plus rien ne bouge. Au cœur jeûne est perceptible. Trois dosserets sont vendus avec la carabine. Ceci afin de s'adapter au mieux à la main du tireur. Le poids de départ de la détente est réglable. Pour cela, on utilise la même clé Torx. En tournant dans le sens horaire, on durcit le poids de départ. Et en tournant dans le sens anti-horaire, on l'adoucit. Le poids est réglable de 1,3 à 2,3 kg. Un système de contrevis empêche d'aller au-delà de ces lignes. Et si on démonte cette contrevis, le système se bloque. La position de la queue de détente est réglable. On desserre la vis. On peut donc régler la position sur l'axe X. Sur l'axe Y. Et sur l'axe Z. On resserre pour maintenir la position désirée. L'action est très fluide. Quand on met la sécurité, on bloque la queue de détente et la culasse. Mais il existe un petit bouton pour libérer la culasse. Ceci afin d'enlever ou mettre une munition. Quand on verrouille, la sûreté reprend son oeuvre. Et tout est en sécurité. Voyons la culasse. On lève le busque. On appuie sur l'arrêtoir de culasse. Et on récupère la culasse. C'est une culasse à trois tenons et un éjecteur. Le corps est massif. Le traitement est du PVT mat. La noix de culasse est en alliage avec un cœur acier et un indicateur de chargement. La boule de réarmement est largement dimensionnée. Et une clé Torx apparaît à son sommet. A quoi sert cette clé ? Elle sert à libérer cette vis sous le garde-main. Accélérons. Dans ce logement sont rangés tous les outils nécessaires à l'entretien de la TRG22A1. L'arrêtoir de chargeur étant en position centrale, il est en bidexte. Pour les droitiers comme pour les gauchers. La sacote RG22A1 est équipée sur la totalité de la longueur du boîtier et du garde-main d'un rail panté à 30 MOA. En plus du rail, le garde-main dispose d'attaches M-LOK sur la totalité de son corps. On peut donc y fixer un rail Picatinny latéral, ainsi qu'un rail Picatinny sous le garde-main pour pouvoir y fixer un bipied. Ici, un bipied Atlas. La sacote RG22A1 est disponible en dark grey comme celle-ci ou en brode. Elle est chambrée en 308 Winchester ou en 6,5 Cris de mort. Et les longueurs de canon sont 51 cm comme celle-ci ou 66. Le twist du 308 est de 11 et le twist du 6,5 est de 8. Elle mesure 1 mètre pour 5,3 kg. Comme frein de bouche, j'ai monté un Borlock AZ-Utra. Celui-ci officie comme un frein de bouche et il permet une fixation rapide pour un silencieux de la marque. Son filetage est de 18 par 100. Sur une carabine d'exception, on monte une lunette exceptionnelle. Voici la Steiner M5XI, cette lunette utilisée par les forces spéciales du monde entier, fait office de référence. C'est une premier plan focale, celle-ci est graduée en 1000 radians. Elle offre 260 clics d'élévation et 120 clics de dérive. Le diamètre de sa lentille est de 50 mm, d'un zoom de 5 à 15. Le diamètre du tube est de 34 mm, une longueur totale de 422 mm, un poids de 1 kg. Plusieurs réticules sont disponibles comme le MSR2, celui qui est clébiscité dans un cadre militaire. Et elle offre 11 niveaux d'éclairage pour le réticule. Pour arrimer une bonne lunette, on utilise un bon montage. Ici, le montage Spur pour Sako. Celui de ma présentation est penté à 0 MOA. Ce sont des montages monoblocs, très robustes et très précis. Ils existent pour les différents diamètres de corps de lunettes, ainsi qu'en différentes valeurs de pente. Celui de ma présentation est également équipé d'un inclinomètre. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Malheureusement, cette Sako TRG22A1 sert de démonstration dans le cadre d'appels d'offres administratifs. Je ne peux donc pas l'emmener en stand. J'espère que cette présentation vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je répondrai à tous les commentaires. Et surtout, continuez à vous protéger. Juste une note de cartouche.